Grâce à M. André Bruneau de la comédie française, j'ai réalisé un jour le rêve de ma vie, m'exprimer en vers classique. Et c'était bien gênant devant lui, croyez-le. M. André Bruneau du théâtre français, vous qui avez été, comme chacun le sait, un Cyrano fameux, percutant, admirable, j'ai pensé que ce soir il était préférable de m'adresser à vous en vers Alexandre. Donc, en pensant à vous hier soir, M. Bruneau, j'ai naturellement évoqué Cyrano, son esprit, sa noblesse et son goût du panache. Et puis je me suis dit pendant quelques instants, mais si ce Gascogne-là vivait de notre temps, comment jugerait-il les hommes que nous sommes ? On pouvait se poser cette question en somme. Imaginez un peu qu'il puisse revenir. S'il voulait, comme on dit aujourd'hui, réussir, être connu, fêter, ne pas rester en rade, ne lancerait-il pas une de ces tirades qui nous ferait l'effet de cent coups de bâton et que, nombreuses ici, ce soir, nous méritons. Cette tirade-là, j'ai voulu la refaire, car je crois que ces vers fameux du non-merci, de nos jours sûrement, il le dirait ainsi. Réussir, oui, bien sûr, mais que faudrait-il faire ? Baiser des mains pour qu'il n'en a que du dédain, être du tout Paris, dans les cocktails mondains, faire des calembours pour qu'on les énumère en des ragots fumeux signés par la Comère, qui s'en honte et nourrit pour glaner des potins, des jeunes chez Duclos pour souper chez Feltin. Non, merci. Qu'à Télé-Paris, je me pavane, que j'embrasse Féral, que je tutoie Chabanne. Et pour être bien vu, dira François Babot en parlant d'Angèle Vain qu'il est beaucoup moins beau. Non, merci. Réussir ma carrière artistique sans l'ombre d'un talent, grâce à la politique. Non, merci. Choisir comme un grand acteur en renom les lettres A et B pour commencer mon nom. Exemple André Bruneau. Parce que c'est pratique pour être des premiers par ordre alphabétique. Non, merci. Être membre du club Élisée Matignon. Se ridiculiser au gala de l'Union en montrant au public ce qu'on ne sait pas faire. Écrire bien au chaud des vers sur la misère. Pleurer au Bervillier en habitant Passy. Non, merci. Non, merci. Ah non, vraiment, merci. Fin politique en plus d'une manière adroite. Dire qu'on vote à gauche alors qu'on pense à droite. Chercher comme Mauriac pour plaire au monde entier l'image de Khrouchèv au fond du bénitier. Être anticlérical, mais par crainte d'un schisme, placer discrètement son fils au catéchisme. Dire à Jean-Louis Barraud pour avoir l'air gentil, moi je n'ai pas dormi, monsieur Aloresti. Baisser dans mon jardin en achetant mes grains pour qu'on parle de moi chez les deux villes morins. Et se laver la main après la main qu'on presse pour avoir sa photo un jour dans Paris Presse. Non, merci. Convoiter âprement le Goncourt. À tous les éditeurs aller faire ma cour. Et quand je l'obtiendrai, si l'on me télévise, dire hypocritement ça, c'est une surprise. Le soir, aller chanter sur les ondes privées pour la publicité. Vanter de tels savons les vertus méritoires, les pâtes d'antifrice ou les suppositoires. Courir dans les galas, aller à Bobineau pour entendre chanter Rasoline Renaud. Non, merci. Elle est connue, hein. N'être qu'un chansonnier aux propos mesurés parce que j'aurais peur d'être trop censuré. Non, merci. Du premier jusqu'au dernier du mois. Tout sacrifier enfin pour ma petite histoire. Vendre toute ma vie contre une heure de gloire. Pour qu'en bien ou en mal Paris parle de moi. De mes quelques vertus faire le sacrifice pour que les gens se disent il a bien réussi. Construire ma maison sur un tas d'immondices. Et crever en fermant les yeux d'un air complice. Non, merci. Non, merci. Ça, non, vraiment, merci. Mais je m'arrête ici, monsieur, car le temps passe. Peut-être que ce soir, ici même, à ma place, monsieur de Bergerac eut tenu ses propos. Je me plais à le croire et j'ai l'âme en repos. Mais je me dis aussi que s'il vivait encore, il serait obligé de faire comme nous. Et que la rage au cœur devant ceux qu'on décore pour gagner son biftec, il plierait le jeûne. Mais je bafouille ma parole. En soirée aux français. Mais souffrez qu'à présent, monsieur, je me retire en vous disant merci. Grâce à vous, j'ai pu dire, ce bel Alexandrin qui me séduit assez, monsieur André Bruneau du Théâtre français. Je vous salue, monsieur, ainsi que d'assistance. Oubliez, s'il vous plaît, ces vers sans importance. Et ne m'en veuillez pas, je vous prie pour autant, d'avoir été tant Ross en imitant Rostand. Merci.